bonjour à tous j'espère vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concernera la dernière vidéo que j'ai mis crazy magic trick parce que j'ai eu plein de retours comme quoi les gens n'avaient pas compris le truc donc je suis désolé que vous n'ayez pas compris je voulais changer un peu je voulais mettre du texte plutôt que parler et je me sens du compte que les gens préfèrent quand je parle donc dorénavant je continuerai mes vidéos en parlant et non plus en mettant du texte en plus ça me met un peu plus de temps et en plus les gens comprennent moins bien donc je vous refais une vidéo vous allez voir vous allez bien comprendre cette fois ci je vous les refais pourquoi parce que j'adore ce tour vraiment l'idée est géniale et le truc est trop fort donc vous prenez quatre cartes au choix je prends des cartes rouge vous prenez quatre cartes n'importe lesquelles le spectateur choisit quatre cartes d'accord et vous lui expliquez bien avant tout qui va devoir mémoriser une carte quand il mémorisera sa carte vous lui dites vous la poser en premier sur la table face cachée vous allez en prendre une autre n'importe laquelle vous allez la mettre par dessus face cachée une autre n'importe laquelle cette fois ci vous allez la mettre face visible la dernière ou la mettez face cachée vous allez prendre les cartes et vous allez mélanger c'est à dire vous allez prendre la première et la mettre en dessous comme ceci à chaque fois et vous arrêterez quand vous voudrez et ça vous le ferez derrière votre dos ok donc voilà vous expliquez bien ça auparavant pour que les gens comprennent bien ce que si vous leur expliquez quand vous faites le tour ils vont rien piger j'ai fait déjà et les gens ne comprenaient pas et ça ne marchait pas mais heureusement ça ils vont bien comprendre et vous aussi je pense maintenant donc voilà donc le spectateur choisit une carte au hasard donc vous ce qui est fort c'est que vous ne saurez jamais quelle carte il a choisi et vous ne connaîtrez pas l'ordre des cartes puisqu'il mélange derrière son dos ni lui le spectateur peut pas savoir dans quelle position se trouvent les cartes et malgré tout en faisant une manipulation vous retrouverez toujours la carte du spectateur quoi qu'il arrive ça marchera à 100% donc pour l'exemple on va prendre le roi de trèfle imaginons il choisit le roi de trèfle donc vous avez le dos tourné à ce moment là dès que le spectateur comme dès que vous lui mettez les quatre cartes dans les mains vous tournez d'accord très important vous ne voyez rien depuis le début ça renforce son corps plus l'effet donc imaginons il choisit le roi de trèfle il va poser son roi de trèfle une autre carte une carte quelconque et une autre carte comme ça ok là il aimait derrière son dos il va mélanger dans son dos donc imaginons là je mélange derrière le dos c'est le spectateur qui mélange et vous lui dites qu'il s'arrête quand il veut et vous lui faites remarquer que à ce moment là à partir de ce moment là vous ne savez pas l'ordre des cartes ni la carte choisie et c'est vrai en plus donc il s'arrête là vous demandez d'égaliser les cartes et vous lui demandez qu'il vous donne les cartes dans vos mains mais vous vous avez le dos tourné d'accord donc il va vous donner les cartes alors vous aurez vous aurez les mains vous aurez les mains derrière vous d'accord donc vous êtes là et vous dites donne moi les cartes et le seul truc que vous ayez à faire pour retrouver la carte très facilement vous allez voir c'est un truc de fou peu importe quand est-ce où il s'arrêtait vous avez juste à apprendre la première et la troisième donc on va dire que ça part comme ça 1 2 3 4 d'accord dans cet ordre là vous dans votre tête vous allez retirer la première et la troisième vous allez les enlever et les retourner ou retourner le reste peu importe et vous allez avoir la carte du spectateur donc derrière votre dos vous enlevez la première et la troisième soit vous retournez ça vous voyez on tombe sur le roi de trèfle ou soit vous retournez celle ci et on tombe quand même sur le roi de trèfle c'est la seule carte qui est retournée vous avez fait cette manip là dans le dos donc le spectateur a mélangé il vous donne les cartes d'accord vous vous retirez juste la première et la troisième ici et vous tournez celle là ou celle là peu importe d'accord vous tournez et vous dites voilà la carte que vous avez choisi c'est la seule face visible ou face cachée et vous voyez on voit bien la carte du spectateur c'est la seule qui est face visible les autres sont cachés vous pouvez également retourner la deuxième et la quatrième aussi ça marche aussi d'accord donc il se peut être en mélange il a choisi le roi de trèfle encore il vous donne ça dans le dos alors attention quand vous avez les cartes derrière dans le dos ici c'est la première deuxième troisième le même ordre que quand vous êtes face vous êtes dans ce sens là d'accord et vous pour tirer la deuxième et la quatrième aussi ça marche aussi d'accord donc si on retire la deuxième et la quatrième on tourne il reste plus que le roi ou on tourne il reste plus que le roi ça marche aussi d'accord donc vous faites soit première troisième ou deuxième quatrième d'accord c'est juste ça que vous avez à faire et à chaque fois ça marche et vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez le spectateur peut changer de carte à chaque fois vous trouverez toujours sa carte et vous dites bien que vous savez pas sa carte dès le départ ni l'ordre des cartes donc c'est cette année à n'y rien comprendre vraiment je les fais et les gens ne comprennent de rien j'en profite également puisque maintenant vous avez compris je vous donne une autre alternative beaucoup plus un peu plus compliqué ou dans la tête des gens ça sera encore plus impossible à remonter le tour donc c'est exactement le pareil donc on va choisir le roi de trèfle vous demandez de mélanger derrière leur dos et là à partir de ce moment là dès qu'ils ont fini de mélanger toujours derrière leur dos vous leur dites on va jouer comme ça vous leur dites voilà la première carte que vous avez au dessus vous allez la mettre en dessous mais avant de la mettre en dessous vous pourrez soit la retourner soit la laisser face visible comme vous voulez donc imaginons il veut la retourner il est en dessous deuxième carte pareil vous lui dites est ce que vous voulez retourner la carte ou la laisser comme ça il va dire je laisse comme ça donc il est en dessous vous faites ça pour les quatre cartes troisième carte est ce que vous voulez la retourner ou pas il va dire oui il la retourne il est en dessous et quatrième est ce que vous voulez la retourner il va vous dire non et là vous savez qu'il a retourné la première et la troisième donc là le tour il est fini et donc là dans ce cas là s'il a bien retourné les bonnes cartes la première la troisième ou la deuxième et la quatrième vous pouvez lui dire vous avez fait un miracle vous même vous ne saviez pas l'ordre des cartes et vous avez réussi à la mettre la seule carte vous allez voir face visible ou face cachée ça va être votre carte et vous montrer il a bien fait lui même le spectateur il a bien trouvé sa carte d'accord mais la plupart du temps si vous faites ça c'est rare que ça tombe sur le 2 ou 4 ou le premier troisième ça marche pas tous les coups bien sûr et vous ne pouvez pas non plus dire aux gens de retourner celle ci ou celle ci d'accord le choix est libre donc vous allez voir que ça marche pas à tous les coups le spectateur va pas forcément retourner la première et la troisième la deuxième ou la quatrième c'est pas grave vous allez voir il ya peu importe les cartes qui va retourner ou pas vous pourrez toujours retomber sur vos pieds très facile vous allez voir roi de trèfle sélectionné spectateur mélange c'est pas mal de dire ça aussi aux spectateurs de retourner les cartes ou pas parce que ça renforce encore plus l'effet il s'arrête ici imaginons il retourne la première vous dites vous mémorisez bien les cartes qui retournent la position des cartes vous comptez un dans votre tête imaginons il retourne la deuxième aussi et là vous dites ah mince c'est pas bon ce que j'aurais préféré qu'il retourne pas qui retourne la troisième imaginez retourne la troisième aussi donc dans votre tête vous comptez 1 2 3 il retourne pas la quatrième il est en dessous donc dans votre tête vous avez retenu qu'il a retourné la première la deuxième et la troisième donc très simple vous savez que le 1 marche avec le 3 et que la 2 elle est mal placée on va dire entre guillemets donc vous n'avez plus qu'à retourner la deuxième pour que ça marche vous retourner la deuxième puisque celle là et celle la première troisième était bonne et c'est bon vous avez vos trois qui est seul face visible ou face retourner un autre exemple vous avez juste à mémoriser la position des cartes il a retourné et après vous faites votre truc derrière votre dos donc un autre exemple il s'arrête ici il va pas retourner la première il va retourner la deuxième il va retourner la troisième il va pas retourner la quatrième dans vos têtes vous avez compté 2 et 3 d'accord vous avez le choix vous avez plusieurs possibilités vous savez qu'il a retourné celle là et celle là donc celle là elle est bonne d'accord donc il faut vous allez retourner la 1 pour ça marche avec la 3 et vous savez que celle là elle est pas bonne d'accord parce qu'elle elle n'allait pas avec la 3 c'est la deuxième elle va avec la 4 et vous la retournez aussi également ce qui fait qu'on retourne sur nos nos pieds on a bien le roi de trèfle sélectionné j'espère que vous me suivez c'est pas très compliqué je vous promets c'est pas dur du tout je vous fais un autre exemple et après je vous laisse tranquille imaginons il retourne pas la première il retourne pas la deuxième il retourne pas la troisième il retourne la quatrième d'accord on est comme ça donc vous savez qu'il a retourné la quatrième pour que ça marche il faut retourner la deuxième parce que vous savez que la deuxième ça va avec la quatrième donc vous êtes derrière votre dos comme ça il va faire retourner le 2 de pique vous êtes là derrière votre dos vous savez que celle là c'est la deuxième et vous la retourner vous savez qu'elle va bien avec la quatrième vous mélangez un petit peu si vous voulez vous retournez et vous dites voilà j'ai retrouvé votre carte c'est la seule face visible c'est bien le roi de trèfle que vous avez choisi oui donc voilà c'est une autre alternative si vous voulez le faire comme ça essayez pour voir l'impact auprès des gens si ça marche ou pas comme ça si c'est plus fort ou pas à vous de voir donc j'espère que maintenant en ayant fait cette vidéo vous avez bien compris le système j'adore je kiffe c'est vraiment de la balle j'espère que vous aimerez aussi n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours j'ai plein de petites bandes en préparation merci à vous